En fait, c'est « Comment vis-tu le verre vivre? » D'accord. Édouard, j'ai commencé à enregistrer, donc on va faire les compliments encore une fois. Donc, est-ce que ça va en Russie, Édouard? Oui, ça va. Et chez vous, comment ça va? Oui, ça va très bien. Et Édouard, donc, on était ici à « Как пажvailles? » Ça veut dire quoi « Как пажvailles? » Comment vis-tu? D'après le verbe « vivre? » Comment vis-tu le verbe « vivre? » Oui, comment ça? J'ai demandé ça. Comment vis-tu? Non, tu as demandé comment ça va, mais, comment dire, c'est la formule culturelle que tu peux traduire. D'accord. Parce que, on ne peut pas traduire mot à mot « Comment ça va? » Ça ne vous souvient pas. Très bien. « Как пажvailles? » « Как пажvailles? » « Comment vis-tu? » « Comment ça va, Édouard? » « Привет. Я в порядке. 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 А ты? « Simple. Áfioji? » « Books isso.» « Cresf». « Things?'oooooh! » « Convers sta peut-être qu'amh ? » « Cresfib.» « Facebook. « Cresfib.» « Cresfib.» « Normalna outv ?» «Normalna.» «Normalna». « Cresfib. Entаешь, cresfib.» Cresfib. Cresfib. « Cresfib.» « ooh依ör mai 덕aznamened.» Survifgel. À d'âge d'y. Je vois que j'ai apprécié que j'ai apprécié que j'ai apprécié que j'ai apprécié. Je vois que j'ai apprécié que j'ai apprécié. Non, deux lettres. J'ai apprécié que j'ai apprécié. J'ai apprécié que j'ai apprécié que j'ai apprécié. J'ai apprécié que j'ai apprécié. J'ai apprécié que j'ai apprécié. D'après le mot, c'est le 20e, c'est ça? Oui, au ventième siècle. D'accord, 20e, c'est quoi, c'est le 20e? C'est le 20e? 20e, c'est le 20e, c'est le 20e? J'ai apprécié que j'ai apprécié que j'ai apprécié. Tantaniceskiye. Tantaniceskiye akcient. 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 Akcient, c'est ça? L'accent tonique, tonic et accent. Accent. Slav. 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 Accent Slav. Attends, petit second. Accent Slav. Accent Slav. C'est le son Slav, c'est ça? Non, Slav, c'est des mots. Le B veut dire D-E-S en français. Des mots. D'accord, très bien. Accent Slav. Accent Slav. C'est le B. Composite Razno-brazian. 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 I abuslavlivait, abuslavlivait, abuslavlivait. Praiznošenje, 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 praiznošenje grassnych v sotvěcvi, sotvěcvi, sotvěcvi. Non, les doubles lettres, nepojíme pas. Attends une seconde, attends jusqu'à ce que je finisse. Sotvěcvi, c'est difficile ce mot, oui. C'est en correspondance. Sotvěcvi, s'il y a les deux lettres, il faut les prononcer. Sotvěcvi, sotvěcvi. Sotvěcvi, sotvěcvi. Sotvěcvi, sotvěcvi. C'est difficile cette prononciation. Ça veut dire quoi? En correspondance. La prononciation des voyelles en correspondance avec le phénomène. C'est-à-dire, on dit en français, en accord avec. Mais moi, je te traduis littéralement. En correspondance avec. D'accord. Je vais pondre en rouge. En fait, finalement, ce n'est pas tellement difficile. C'est juste qu'il faut prononcer toutes les lettres doubles. Comme c'est écrit. Sotvěcvi. Ça ne veut dire pas, Édouard? Je n'ai pas compris. En correspondance, en français, on dit en accord. D'accord. 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 Très bien. S'adviert-st'vi-yi S'afi-en-a-men-am S'afi-en-a-men-am Ak-t-i Ak-t-i Non, non, attend que je finisse Ak-t-i-n-o-i Ak-t-i-n-o-i C'est ça? Oui Ak-t-i-n-o-i 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 Bézudarné, 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 glasné, karaté, karaté. I, riedu, i, riedu, si, pavanné, pavanné, riedu, si, pavanné, c'est ça? Non, c'est le R, riedu, si, pavanné, de polémont, réduction, riedu, si, pavanné. C'est le R, riedu, si, pavanné, de polémont, réduction, riedu, si, pavanné, riedu, si, pavanné, riedu, si, pavanné, riedu, si, pavanné. Znacéné, 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 slova, slova. Naponim, 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 Naponim. Michel, Nicolas, Monim, Naponim. Monim, Naponim, Sto, Bulle, Sto, Bulle. C'est quoi Bulle, Sto, Bulle? C'est le verbe être au passé, ce qui était. En plus, il est mis en neutre, parce qu'il était dit, c'est du neutre, donc Sto, Bulle. C'est dit, c'est dit, c'est dit, c'est dit, c'est dit. C'est dit, 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 c na préduxem uroqu'e na préduxem uroqu'e uroqu'e w drym w nery ruscom w drym w nery ruscom Vsio Vsie Vsie Slogi Vsie Slogi Vuli Vuli At Kru Tumi At Kru Tumi At Kru Tumi At Kru Tumi C'est quoi At Kru Tumi O Vert At Kru Tumi Privy Du Privy Du Nis K Nis K 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 non c'est une exception parce que justement après je vais donner l'explication pourquoi c'est le soleil sans elle, sans léonide sans c'est son sans c'est son sans c'est son son sans c'est son sans c'est son je donne la variante ancienne commence à s'écriver, commence à se prononcer j'explique pourquoi c'est ça c'est ça ça l'unité ça l'unité ça l'unité Après, c'est une exception. Ça veut dire l'escalier. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la variante médiévale qu'on n'utilise plus du mot le soleil, mais moi j'ai mis la variante médiévale, la forme médiévale, justement pour expliquer pourquoi c'est une exception. Très bien. Allez, quand t'es comme tiré. Donc le hymne, il est le T, c'est ça? Oui, le M français, c'est le T en cursif. Oui, tu m'as dit que tu aurais m'envoyé l'alphabet en cursif, mais tu ne m'as pas envoyé, donc il faut que je revienne ça. Je t'ai envoyé quelque part. M'envoyé, on va vérifier après, parce qu'il faut que j'ai... Si, 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 je t'ai envoyé l'alphabet en cursif. D'accord, donc il faut que je vérifie. Parce qu'il faut qu'on fait une vidéo seulement en train de lire, lire, lire l'alphabet en cursif, parce qu'il est très différent. Voilà, allons-y. Viens comme... Viens comme... Viens comme... Slavians comme... Viens comme... Sous-titrage Société Radio-Canada Ça veut dire quoi ? Tu vois, c'est ouvert, c'est fermé. C'est le préfixe, c'est-à-dire les deux premières lettres qui changent le sens. Ça, il faut que tu t'es habitué à repérer ces choses. Tu vois, c'est la même racine, mais les autres, c'est-à-dire les autres. Les autres, c'est-à-dire les autres. SAHRA LILIS DA NAJIR DA NAJIR GNIEI PRIVEDU PRIVEDU SLIEDU YUT SIGI Non, c'est le schéma SIGI SLIEDU 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 C'est le D comme Dimitri Périd. Comment? À la fin, c'est la lettre D comme Dimitri Périd. 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 Non, c'est la lettre G, comme Grégoire. Périd. C'est le G? Oui. Périd. Dierid. 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 Comment est-ce qu'on prononce ça? Périd. Périd Clare d'Aash? Prérid Clare d'Aash? Mais on ne renonce pas l'al incident. D'abord, pour être plus correct, c'est l'assourdissement, donc berek, 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 ça veut dire quoi? Ça veut dire le berek, mais ce sont justement le berek, le berek, comme le bord de la mer, le bord, le berek, berek, d'accord, allons-y, vas-vra-sha-sha-y-as. Attends, un seconde. Vas-vra-sha-y-as. Vas-vra-sha-y-as. Vas-vra-sha-y-as, c'est ça? Non. C'est très difficile cette prononciation. Vas-vra-sha-y-as. En revenant, en revenant. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? En revenant. C'est quoi ça? C'est comme le verbe revenir, en revenant vers l'état actuel de la langue russe, c'est-à-dire quand je veux revenir au sujet que j'avais développé. D'accord. Très bien. D'accord. Très bien. C'est-à-dire qu'on a dit ? C'est-à-dire qu'on a dit ? Non, hein... On va dire… Oui je parle. et la langue. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, et si tu vas dire en bas, parce que j'ai écrit les exemples, le signe mousse, ça n'a vraiment pas seulement marqué la prononciation, mais parfois ça peut changer le sens. C'est dans la dernière ligne de ce paragraphe. D'accord. D'accord. Et ça veut dire quoi? Séparé. Comment? Séparé. Ici, ça n'aurait pas changé de sens, mais parfois ça change de sens. D'accord. Mais il n'y a pas un autre significat avec le sens. Non, c'est juste, ça aurait été la prononciation correcte. D'accord. Très bien. Mais parfois, il faut faire gaffe, parfois ça change de sens. D'accord. Fanyemwe? Adnu? Adnu, c'est le masculin? Non, c'est Adna au nominatif et c'est en accusatif. Mais c'est le masculin ou féminin? Non, c'est Femina. Adnu, Adna, c'est le neutre? Adna, non, c'est le cas qui est différent. Adna, c'est le nominatif, le cas principal, le cas du départ. Non, c'est le féminin. Quel est le féminin? Les deux. C'est le cas qui change. La déclinaison, mais pas le genre. Adnu et Adna, c'est le même genre, mais les cas, les déclinaisons sont différents. C'est pour ça. C'est l'accusatif. Adnu, c'est masculin? Non, c'est féminin. Adna, Yadnu, c'est féminin, mais ça va changer en dépendant du sens. Oui, et surtout, au niveau de la grammaire, ça change de cas, de déclinaison. D'accord. Yadnu, c'est toujours neutre? Adnu, au nominatif, c'est neutre. Et ça se comporte autrement dans les déclinaisons. D'accord. Et ça se décline aussi. Donc, quand on fine avec O, c'est le nôtre, A, O. Adna ou Adnu, A, O, U, c'est le féminin, généralement. D'accord. D'accord. Ça veut dire quoi? Vélarisé. Vélarisé, c'est... C'est quoi ça? C'est un terme qui veut dire, en grammaire théorique, cela veut dire pensée dure. Et je l'ai mis en parenthèse. D'accord. Très bien. Vélarisé, c'est lié ? Vélarisé, c'est le trainant. Vélarisé, c'est le trainant. Yertuyu, Druguyu, Druguyu, Palatalisavanyu, 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 ça veut dire quoi, Palatalisavanyu? Palatalisé, c'est il y a le palais dans la bouche, et quand tu touches avec la langue, ça veut dire la lettre Palatalisé. Dans la bouche, il y a le palais dans la bouche, et quand la langue touche le palais, ça veut dire la lettre Palatalisé. D'accord, très bien. Ça c'est difficile, on ne prononce pas du tout ça au portugais. Je pense que même il y a des gens qui ne vont pas arriver à prononcer ça. Miengkoui, 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 miengkoui. Miengkoui, 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 mol. Molle, il faut vraiment faire la différence très bien, mol, mol et mol. J'ai compris, j'ai compris, mol et mol. Latine, latine et mien. Parce que tu vois, mol c'est un insecte, mol c'est le barrage, il y a une telle différence. D'accord. Miengkoui, 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 miengkoui. Jénétique, j'ai oublié. et d'va c'is-la et d'va c'is-la j'é-d'un s'vien-no-ye j'é-d'in-s-t-vien-no-ye 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 m'n-o-j-e-s-t-vien-no-ye m'n-o-j-s-t-vien-no-ye c'is-la c'ak l'av-la cl'a-v-la tri pl'av-la o pra-v-la 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 kak pra-v-la tri r-o-da Nidif, nidif, fierien, si, ru, yu, siat. Nidif, fierien, si, ru, yu, siat. Non, c'est pas tellement difficile, c'est comme indifférencier en français, et donc nidif, fierien, si, ru, yu, si, ru. C'est le mot entranté en français. Prononce ça encore. Indifférencier, nid, comme indifference, ici c'est nidif, fierien, si, ru, yu. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Très bien, et je vais te citer la langue française en excluant. N'est-ce pas ? C'est le soutenir, ça ? Non, ce sont les substantifs. C'est le soutenir, c'est le soutenir. C'est le soutenir. C'est le soutenir. C'est-ce pas ? Ça veut dire quoi ? D'accord. C'est le soutenir. C'est le soutenir. C'est le soutenir. C'est-ce pas ? C'est le soutenir. 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 Merci beaucoup. C'est le soutenir. Et donc, on see la prochaine vidéo. Comment est-ce que tu dis ? On ne dit pas la vidéo, on dit «Uvidимся вследующий раз, on sauvera la prochaine fois ». On ne dit pas la vidéo, on dit «Uvidимся вследующий раз, вследующий раз». «Uvidимся вследующий раз». «Uvidимся вследующий раз». «Attends, il faut que je voie sur l'écran». «Il faut que je lise ça». «Donc, je vais écrire via Facebook». «Also le chat, c'est la même chance. » «Ah oui, peut-être, oui. » «Donc, le chat, ça va être ici. » «Donc, j'écris toutes les phrases. » «C'est la même chose. » «C'est la même chose. » «D'accord, donc, «Uvidимся вследующий раз, вследующий раз, вследующий раз, вследующий раз, вследующий раз. » «Sледующий раз, вследующий раз, вследующий раз, вследующий раз. » «D'accord, donc «Race, la prochaine fois, вследующий раз, вследующий раз, вследующий раз, вследующий раз. » «Oui, c'est le jour de la semaine, ça vient des deux chiffres. » «Starway, c'est le deuxième, donc вследующий раз, вследующий раз. » «D'accord. » «Usledующий раз, вследующий раз, вследующий раз. У, вследующий раз. » Donc, merci beaucoup, au suivant le secondaire. Merci. Très bien, très bien. Итак, увидимся в следующий вторник. 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 Спасибо огромное. «Мой прекрасный Эдуард». «Мой прекрасный Эдуард». Пока. Пока. Пока, мой прекрасный Эмирсон. «Мой прекрасный Эдуард» «Мой прекрасный Эдуард».